On peut essayer de lui mettre des choses sur le dos. Moi, je connais Jean qui a été à l'époque avec Marcel Massé et puis c'est une personne intègre. C'est un bénévole. Il n'y a personne qui gagne l'argent présentement chez nous. L'entité n'est pas encore reconnue. Vous avez raison. On a vu beaucoup des bénévoles. On a vu Trépanier à la Commission nous parler d'ailleurs de son bénévolat. Vous vous souvenez-vous de l'ingénieur Lalonde qui a sous-doyé à certains politiciens Montréal et ailleurs? Il avait éclaboussé à la Commission Charbonneau trois élus d'Union Montréal, dont un certain Gilles Deguirre, à qui il aurait donné 2000 dollars à l'époque où il était maire de Montréal-Nord. Est-ce que c'est un gars qui est dans votre entourage, Gilles Deguirre? M. Deguirre, qui a été policier depuis 30 ans, est un homme intègre et puis il a refité ses allégations. Vous vous souvenez-vous de Benoît Corbeil? Oui, tout à fait. À l'époque où il était boss du Parti libéral, Section Québec, son patron c'était Alfonso Galliano, un gars de Saint-Léonard, pas confondre avec Jean Pinot. Corbeil avait dit avoir remis, en vue d'une de vos campagnes électorales, une enveloppe contenant 5000 piastres en liquide à votre organisateur, Joe Barbieri. M. Simard, c'est totalement faux ces affaires-là. Il l'avait dit ou il l'avait pas? Non, 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 je ne veux pas une campagne. Non, non, non. M. Coderre, laissez-moi terminer. Vous êtes toujours en train de... Personne ne va toucher à mon intégrité, c'est clair. Ce n'est pas votre intégrité que je questionne, c'est votre jugement, M. Coderre. Votre jugement, M. Coderre. Non, M. Coderre, laissez-moi poser la question. Ce n'est pas votre intégrité. Si vous n'avez pas vu à l'époque des choses qui se passaient dans votre dos, pourquoi les verriez-vous une fois que vous serez maire de Mont-Royal, ma foi du ciel? Vous allez finir comme trembler à dire « je n'ai pas vu, je n'ai pas su ». M. Simard, on va travailler de façon transparente et puis les gens qui vont m'entourer et les mesures qu'on va mettre de l'avant vont faire en sorte qu'il n'y a personne qui va douter de l'intégrité, ni de mon administration, ni de moi. Malheureusement, je dois vous quitter parce que l'entrevue devait être à 7h25. Oh, que c'est donc trop facile. Mais on va poursuivre sans vous, mon ami Coderre. Vous souvenez-vous de Claude Boulay, président du groupe Everest? Il avait donné 95 000 $ à la course libérale de 1986 en 2002. Vous souvenez-vous de ça? Il a été poursuivi par le gouvernement parce qu'il l'aurait payé pour des services que Everest ne lui avait jamais rendus. Vous souvenez-vous de M. Coderre qui avait une période difficile dans sa vie? Il avait lui-même avoué à l'époque où il était ministre de l'Immigration qu'il était allé passer quelques jours au condo de ce M. Boulay. Il paraît que M. Boulay était dans l'entourage de Coderre hier, comme par hasard. Il y a le droit. Ma question est la suivante. Ça ne remet pas en doute l'intégrité de Coderre. Si à l'époque, il n'avait pas le jugement pour s'entourer des bonnes personnes, pourquoi l'aurait-il une fois le 3 novembre prochain passé? C'est la seule question que je vous pose. Il dit hier en conférence de presse, alors qu'il commence sa candidature, il dit textuellement. Je n'ai jamais été blâmé dans le rapport de la commission Gombré, on le sait. C'est vrai que vous n'avez pas été blâmé. Il a absolument raison. Et à l'époque où Jean Brault, en parlant à la GRC, avait donné son nom à Coderre en disant « Oui, ben oui, effectivement, il y a des sous qui ont été donnés. » Ce n'est pas Coderre, c'est ces organisateurs qui auraient profité de ces sous-là éventuellement pour la campagne. Ça se payait en dessous de la table, exactement comme ça se faisait à Montréal. Sauf qu'à l'époque, c'était les agences de pub qui prenaient du cash du gouvernement fédéral et qui le retransféraient dans les comptes du Parti libéral. Comment? Ben pour des enveloppes remplies d'argent qui ensuite servaient à faciliter l'élection de tel ou tel ou tel candidat. À l'époque, qu'est-ce qu'avait dit Coderre? Il dit « Ben fâché, là. Ben fâché. » Il dit « S'il y en a qui enfouraient le système, ils paieront un jour. » « Fort bien. » Je ne doute pas que Coderre soit blanc comme d'air. Parfait. Fort bien. Mais il ramasse des gens dont les noms ont été associés à des histoires qui nous font douter. Puis vous et moi, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des politiciens. On est des citoyens, puis on est des citoyens, une fois aux quatre ans, électeurs. On a eu un maire, Gérald Tremblay, qui pendant des années nous bourrait de phrases vides. « Belle gratte industrielle, puis nous allons relancer Montréal. » Mais en arrière, il ne voyait rien penser. Puis quand il s'est présenté devant la commission à Gombré, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Ce n'est pas moi. Je ne savais pas. Coderre s'enligne dessus pour faire exactement la même chose. Des belles phrases vides. Il nous en shoot un bon paquet. Il a le droit. Je veux être un leader inclusif. Quoi c'est un leader inclusif? Sincèrement. Il a dit « J'aimerais être... » Il y en a tellement dit des affaires quand même, je suis tombé là-dessus. Puis là, ce matin, moi je vais lui offrir une entrevue autrement que complaisante. J'aimerais ça avoir des questions. « Votre intégrité est bonne. Votre jugement l'est-il. Allez-vous bien vous entourer? » Il me répond « L'entrevue devait avoir lieu à 7h25. Je dois malheureusement vous quitter. » Est-ce que c'est le type de maire que vous voulez à Montréal? Le gars a une carrière politique qui s'étire sur 17 ans. Il doit en avoir appris. Il peut dire « J'ai appris de mes erreurs passées, M. Simard. Je saurais m'entourer. » Non, il n'est pas une lien et il s'en va. J'aurais aimé lui demander aussi ce qu'il avait de plus que les autres candidats contre lesquels il se présente. Harrell aussi a été ministre. Longtemps. Même ministre des Affaires municipales. 27 ans. C'est déjà une bonne dizaine de plus que Coderre. Richard Bergeron, ce n'est pas un lieu de pique. Richard Bergeron a même été chauffeur de taxi pendant 5 ans à Montréal pour payer ses études. Avant d'à peu près tout faire. Urbanisme, environnement, logement, tout ce que bon vous semblera. Pas pour rien d'ailleurs qu'il est allé chercher plus que 20% du vote à la dernière élection. J'aurais aimé lui demander ce qu'il avait de plus que ces gens-là. Mais il ne veut pas. Lui, Coderre, ça a toujours été. Quand j'étais à Info 690, j'en avais parlé. Il avait appelé en salle des tentorieux parce que j'avais dit des choses qui ne lui avaient pas plu. Voyez, c'est le même gars qui a répondu à mes questions ce matin et donc il a refusé de le faire. Voulez-vous vraiment ça comme maire de Montréal? Mais votre droit, remarquez bien. Pour le moment, il n'y a que trois candidats déclarés. Souhaitons que d'autres s'ajoutent d'ici peu. Il est 7h38.